Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de parcours d'actualité. Aujourd'hui, nous sommes avec Thomas Veillon. Thomas Veillon, c'est un champion de webdesign. Thomas, qu'est-ce que le webdesign ? Le webdesign, c'est la technique qui consiste à réaliser des sites internet et ensuite les mettre en ligne pour que n'importe qui, toi comme moi, puisse naviguer comme tout le monde. Alors, tu es titré, tu es champion de France, et je sais que tu pars au championnat du monde, c'est ça ? Oui, exactement. J'ai été sacré champion de France fin février 2011. Il y a les championnats du monde à Séoul, où il y a les meilleures nations représentées qui auront lieu du 25 septembre au 1er octobre 2011. Et j'y serai présent, bien sûr, avec l'équipe de France. Alors, avec l'équipe de France. Alors, j'imagine que, en l'occurrence, tu es en situation de handicap, donc ça demande une adaptation de poste. Comment ça se passe ? Comment, au quotidien, tu peux faire justement ces sites internet ? J'ai une adaptation très spécifique, en fait, qui consiste, en fait, avec les mouvements de la tête à bouger le pointeur de la souris. J'ai un contacteur, en fait, dans la bouche, que j'utilise avec le souffle et qui me sert, en fait, de clic, en fait. C'est un contacteur qui me sert à utiliser le clic droit et le clic gauche de la souris. Et je sais que tu es très soutenu. Je crois que, notamment, il y a Jérôme Fernandez, qui est donc joueur à Toulouse, de handball, mais qui est aussi le capitaine de l'équipe de France, c'est ça ? Exactement. Jérôme a accepté de devenir mon parrain à travers le projet relatif au championnat du monde de Séoul. C'est vrai que, pour moi, c'est une énorme fierté. Tu y crois en moi, c'est un énorme champion. Tu es avec un palmarès, comment dire, incommensurable. Donc, oui, pour moi, c'est une énorme fierté. Thomas, ce que je te propose, on a eu justement un témoignage de Jérôme. On le retrouve immédiatement. C'est quelque chose que j'apprécie parce que quand on a la chance de faire une carrière professionnelle et de ne pas avoir de handicap, je pense que c'est bien de rendre aussi à ceux qui n'ont pas notre chance. Donc, voilà, le projet qui m'a présenté m'a plu. La personne aussi. Je connaissais aussi Benyat par rapport à ma formation au pôle de Talence. Et donc, voilà, tout naturellement, on s'est rencontrés, on a fait connaissance. Et voilà, on est très vite tombé d'accord parce que je trouvais que ça partait d'un très, très bon sentiment et que j'aimais beaucoup les personnes qui faisaient partie de ce challenge. Donc, voilà, j'ai regardé un peu mon calendrier. Et dès que j'ai vu que c'était possible, j'ai accepté. Mais comme je le disais avant, j'ai eu la chance de gagner pas mal de choses dans ma vie. Il y a pas mal de gens qui me sollicitent, soit pour des associations ou soit pour justement des événements un peu comme celui de Thomas. Et après, on essaye de faire un petit peu au feeling. Et comme le feeling est passé de suite avec Thomas et Benyat, j'ai accepté très volontiers. Voilà, effectivement, Jérôme est à fond derrière toi. Je sais aussi que t'as fait quelque chose d'un petit peu original ces jours-ci, là, ce week-end. Tu es parti de Toulouse à Bordeaux pour les Décastars où tu es arrivé en grande pompe. Pourquoi cette action ? C'est une action, en fait, qui m'a permis d'être un ancien sportif, en fait, au niveau, entre guillemets, puisque j'étais quand même assez jeune. Mais j'étais destiné, déjà, à l'époque, à avoir une carrière, par exemple, de Jérôme Fernandez, en fait, dans le handball. Donc, moi, je me suis planté mon accident à 15 ans, donc extrêmement jeune. Et c'est vrai que le sport, pour moi, t'as de suite été, comment dire, interrompu, quoi. Ça a été une cassure définitive, on peut dire comme ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé, en fait, avec toute une équipe autour de moi, les amis, les potes, de faire ce fameux périple de Toulouse à Bordeaux, avec un vélo adapté, en faisant des relais, en fait, sur des portions de 20 km, pour prouver, d'une part, aux gens, via tous les préjugés qui existent sur le handicap, que c'est pas parce que t'es assis sur un fauteuil, comme moi, en plus, dépendant avec mon handicap, que tu peux pas, comment dire, réaliser des exploits sportifs. Parce que bon, c'est pas un exploit sportif, en soi, parce que voilà, pas non plus t'exagérer, mais bon, c'est quand même... faut le faire, quoi. Se taper 250 bords en vélo d'une traite, c'est quand même énorme. Et deuxièmement, le but, c'était de mettre en avant les championnats du monde de Séoul qui arrivent dans une semaine, puisqu'on n'entend pas parler de ce pas à Métiatie du tout. Donc voilà, ça servait à ça aussi. Et c'est vrai qu'arriver au Dekastar, au moins, ça sensibilise tout le monde. Je veux dire, il y a plein, plein, plein de monde présents ici, et ils se sont justement intéressés à ce qu'était ton action, en fait. Oui, voilà, c'est vrai que nous, ça a été un... comment dire, un sacré avantage par rapport à ton projet de pouvoir faire le... Excuse-moi, j'arrive plus à trouver les mots, je suis un peu fatigué. En fait, l'arrivée du périple, tu es ici, avec, comme tu dis, énormément de monde. De plus, c'est moi qui ai créé le site du Dekastar, donc tout se rallie, en fait. C'est le fait que Jérôme, aujourd'hui, t'ait fini, comment dire, le périple, derrière moi, en pédalant, t'es en réalisant le tour de piste. Enfin, c'est que tu bonheur. On ne pouvait pas, comment dire, imaginer mieux, quoi. Écoute, ce que je te propose, on va retrouver Benyat, qui est quelqu'un d'un peu particulier, je sais avec qui tu travailles. Et puis, il y a une vraie amitié, il y a une vraie affinité entre vous deux. Comme avec beaucoup de monde, t'es énormément soutenu. Oui, c'est vrai, Benyat, c'est d'abord... Ton premier lieu, on se connaît par le biais du boulot, mais c'est aujourd'hui un très grand ami. Pour nous, c'est important. Je pense qu'on a les mêmes valeurs de la vie, la même philosophie de vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'entend si bien et qu'on fait toutes ces choses. Benyat, tu es un fervent supporter de Thomas. Tu l'accompagnes depuis combien de temps ? Ça fait maintenant six ans que nous sommes ensemble, que nous partageons plein de moments, plein de moments professionnels, plein de moments d'amitié, bien sûr. Et puis, j'ai souhaité, parce qu'il travaille avec moi professionnellement, en tant que responsable informatique à la Fédération de Pelotes, j'ai souhaité l'accompagner sur l'objectif Séoul, parce qu'il méritait ça et il avait besoin, je pense, d'un gros coup de mer là-dessus. Donc, Webdesigner, c'est du sport de haut niveau aussi, les championnats du monde. Complètement. C'est un garçon qui est dans l'action permanente et qui est complètement, absolument convaincu de ce qu'il fait et les convictions sont essentielles dans sa manière de fonctionner, comme le haut niveau, bien sûr. Voilà, effectivement, une vraie amitié avec Benyat. Et puis, il y a des partenaires, j'imagine, financiers qui te soutiennent. Il y a des gens qui, parce que j'imagine que ça demande quand même beaucoup d'investissement. Comment ça se passe ? C'est vrai que je suis soutenu par énormément de partenaires. J'ai fait aussi un énorme travail pour les solliciter, pour valoriser tout ce que j'avais déjà fait et les chances des championnats du monde qui arrivaient. Quand j'ai commencé mes premières démarches, j'étais que champion d'Aquitaine. Il y avait déjà des partenaires qui m'ont suivi, qui ont décidé de me faire confiance. Après, il y a le titre de champion de France qui s'est greffé au titre de champion d'Aquitaine. Donc de suite, c'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, malheureusement, ça a attiré d'autres partenaires que j'avais d'ores et déjà sollicité. Et maintenant, il n'y a plus que les championnats du monde à valider. C'est-à-dire déjà, tu participais, c'est super. Mais essayer d'arriver vraiment le plus loin possible pour faire comprendre à ces partenaires qui ne m'ont pas suivi pour rien. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a envie de te dire un petit mot aussi. C'est Maryse Boucher de Malakoff Mediri, qui est justement un de tes partenaires, une entreprise qui te soutient. Et là aussi, on revoit qu'il y a une forte affinité entre vous deux. Là aussi, c'est cet humain qui, finalement, rallie tout le monde autour de toi. Mais Maryse Boucher, tout de suite, dit deux, trois mots à ton sujet. Alors Maryse, vous êtes donc au sein de Malakoff Mediri. Et je crois que justement, Malakoff Mediri s'est engagé avec Thomas Veillon par votre intermédiaire. Oui, parce que nous avons un partenaire particulier avec le Décastage. Je représente, moi, l'action sociale au niveau régional. Et il nous a parlé de ce projet de Thomas, qui est également accompagné par le Décastage. Comme les valeurs de Malakoff Mediri sont autour du sport, de l'intégration des handicapés, tant au milieu professionnel, parce que c'est un travailleur handicapé également. Il est compétiteur, mais il est également travailleur handicapé. Donc on avait deux aspects de son parcours à accompagner. Voilà. Et je me suis passionnée avec aussi toute la délégation de Bordeaux sur ce projet. Oui, c'est ça. Ce n'est pas qu'un engagement purement financier. Il y a vraiment tout un engagement de Malakoff Mediri. Derrière ça, nous, on a pu le vivre. C'est-à-dire que véritablement, les gens s'engagent à fond, humainement parlant. Oui, parce qu'il y a deux choses avec son handicap. En tant que travailleur handicapé, il a besoin d'être accompagné dans sa vie quotidienne, en domotique, son fauteuil qui est ancien, son informatique, puisqu'il est webdesigneur, donc il a évidemment l'informatique. Il a également aussi beaucoup de besoins, ne serait-ce que peut-être pour être indépendant au niveau de son déplacement, au niveau d'un véhicule. Donc il y avait beaucoup de choses, de challenge en domotique. Et puis cette aventure à Séoul, qui était quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a un autre regard sur le handicap aussi à Malakoff Mediri. Voilà, donc écoute, en tout cas, on rappelle les dates, la fin du mois, il y a Séoul. Voilà, je pars moi déjà de vendredi prochain, c'est-à-dire le 23 septembre, jusqu'au 1er octobre. Octobre, excuse-moi. Je concourais personnellement le 26 septembre. Pour une épreuve de 6 heures. Donc voilà, ça va arriver très très vite et à grands pas. Donc je suis préparé à fond pour l'événement. Écoute, nous en tout cas, on voulait te remercier, parce qu'on t'a suivi pendant 3 jours là en tout. Et c'est vrai que tu t'es toujours prêté au jeu de ce qu'on te demandait. Et là, les gens ne le voient pas, mais c'est compliqué. Tu as fait 250 kilomètres entre Toulouse et Bordeaux, justement pour relier les Dekastar, sous la pluie souvent. C'est pour ça qu'on est sous une tente, il pleut encore ici à Bordeaux. En tout cas, il a plu pendant 3 jours. Et vraiment, on voulait te remercier, parce que tu as été d'une vraie disponibilité. Et on te souhaite bonne chance pour Séoul. Et on va te suivre en tout cas. Super sympa. Ma disponibilité, vous avez été aussi hyper sympa et hyper agréable durant ces 3 jours. Donc c'était tout à fait normal. Je pense qu'on a chacun passé un bon moment à travers tout ça. Donc voilà, c'est un peu un bonheur pour tout le monde. C'est ça qui est cool. Alors Thomas, on ne sera pas à Séoul avec toi, parce qu'effectivement, on est sur d'autres tournages, malheureusement. Mais quoi qu'il en soit, on va te suivre. On compte sur toi pour nous envoyer justement un peu les résultats. Et puis, ce qui est sûr, c'est que si tu nous fais un résultat, on fait une interview par téléphone avec toi, de façon à te mettre à l'antenne encore une fois. D'accord ? Merci en tout cas de nous avoir suivis sur www.bloghandicap.com et sur l'ensemble de nos sites partenaires. On peut aussi dire que vous pouvez retrouver Thomas Veillon sur son site www.thomasveillon.com Donc c'est très simple. Veillon, c'est V-E-I-2-L-O-N. On vous met un petit lien en dessous. Donc n'hésitez pas et vous verrez ce que fait un web designer qui va aux championnettes du monde. Voilà. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada